15 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur le Leader des Web TV. Un projet pilote visant à améliorer l'éducation dans les écoles primaires publiques a été mis en place par les membres du gouvernement, réunis en Conseil des ministres, mercredi 14 juin 2023. Quels sont les objectifs de cette nouvelle initiative prise dans le secteur éducatif ? Éléments de réponse. Le gouvernement s'emploie depuis 2016 à fait de l'éducation et de la formation un levier important de développement. A cet effet, la prise de certaines mesures spécifiques destinées à améliorer l'efficacité interne du sous-cetteur des enseignements maternels et primaires est propice à l'atteinte de l'objectif d'une éducation inclusive de qualité pour tous. Or, en dépit des efforts et des performances qui s'enregistrent, il s'observe encore les disparités qui en limitent la portée. Aussi serait-il indiqué que des mesures supplémentaires d'équité soient mises en place pour certaines zones géographiques moins favorisées au profit de catégories sociales en quête d'un meilleur confort de vie. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de l'antenne solaire dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire afin d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissages et évaluations. Le dit projet est mis en oeuvre sur financement vers obtenu de la coopération avec le Japon. Sa phase pilote impartera les départements de la Liborie, de l'Atakura, du Bogu, des Collines, du Kufo, de la Donga, du Mono, de l'Uemé, du Plateau et du Zoo à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3000 élèves retenus sur la base de critères d'identification et de choix objectifs. Au palais des gouverneurs, le gouvernement invité à répondre à des questions d'actualité, ce mercredi 14 juin 2023 a adressé le bilan final de l'explosion survenue dans une soute à munitions à la caserne de Toffor le lundi 1er mai 2023. Le bilan est à suivre dans cet élément. A l'issue de ce malheureux événement en dénombre, dix personnels du détachement de la direction du matériel, les armées brûlées au deuxième degré et le décès d'une riveraine de 93 ans. Les dix blessés ont été conditionnés à l'hôpital de zone d'Alada puis évacués au centre national hospitalier universitaire Hubert Kutokumaga de Kotonou. Certaines victimes sur la base d'un certain nombre de critères ont été évacués en France. Et en ce qui concerne l'évolution et le bilan final, l'on peut noter cinq suivants dont un blessé soigné et guéri, quatre blessés graves toujours hospitalisés en France, cinq décès dont trois survenus au CNHU de Kotonou en soins intensifs et de réanimation et deux en France. Des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau de certaines infrastructures de l'école nationale des officiers, à savoir le bloc dortoir, les salles d'instruction, le bloc administratif, l'infimerie, la résidence du commandant de l'école. Des véhicules et des habitations environnantes ont par ailleurs été endommagés. Une équipe est déployée sur le terrain pour faire l'évaluation environnementale et sociale. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminal et de dépollution a commencé la dépollution du site. Et une délégation de la mairie de Porto-Novo conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles était en tournée ce mercredi 14 juin 2023 dans plusieurs centres de santé de la ville. Objectif, recueillir les doléances des acteurs de la santé et y trouver des solutions idoines. Le point avec Fawzi Asifou et Patrice Ayroutan. Les centres de santé d'Aboukou, Djegandaho, Ogala, Akron et Atake sont les lieux visités par la délégation de la mairie de Porto-Novo ce 14 juin 2023. Conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles, elle est allée recueillir les différentes doléances des acteurs du monde sanitaire de la ville de Porto-Novo. Nous avons jugé bon, plein de nos responsabilités au niveau du volet social. D'ici quelques semaines, nous irons au débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons jugé bon, faire le tour au niveau de nos différents centres de santé, voir les conditions de travail, les difficultés que rencontrent les pays de population et les agents de santé, pour voir ce que nous pouvons défendre au niveau du conseil, pour faciliter l'accès à ces différents centres de santé et mettre notre population dans leurs meilleures conditions, pour que leur force sanitaire soit vraiment adéquate. A toutes les étapes, chaque acteur a exprimé les doléances qui touchent au bon fonctionnement des lieux. Le centre n'est pas bien fréquenté. On est obligé d'affecter les gens, ne sont que deux infirmières et une aide actuellement. C'est à cause de la non-fréquentation que la maternité est fermée. À la vaccination, actuellement, nous n'avons pas de frigo pour pouvoir conserver les vaccins. Notre frigo est hors de fonction. L'installation de l'eau fait aussi défaut parce qu'il y a des fuites un peu partout. Mais le problème majeur, je vais réitérer là-dessus, c'est le courant électrique parce qu'à chaque fois, ça nous abandonne, ça nous laisse. Et nous restons dans le noir pendant des jours, des fois. Quand il pleut, je ne vais pas dire inondation, mais on marche dans l'eau avant d'aller dans les salles. Les malades aussi viennent là, c'est de sauter les flaques d'eau avant d'aller prendre les soins. Ce qui n'est pas, ça ne nous honore pas en tant que centre de santé. Et s'il y a des flaques d'eau, ça veut dire qu'il y a multiplication de moustiques. On est dans un centre de santé, on prône la santé et on est comme ça. Donc on va dire ça parce qu'avec ça, l'eau là rentre même au niveau du dispensé là-bas. On a au niveau de notre pharmacie, il y a l'eau qui coule, la dalle coule sérieusement. Pour la vaccination également. On aimerait bien construire quelque chose là-bas, là où il y a le rôle qui est là-bas. Des difficultés enregistrées avec soin qui feront objet d'un suivi rigoureux. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire, plein d'adultes. Nous allons essayer de faire le maximum pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions au niveau de ces centres de santé. La délégation poursuit le même exercice dans d'autres centres de santé de la ville pour une amélioration de leurs conditions de travail, pour le bonheur des populations. En page sport, les guépards du Bénin et leurs supporters ont déjà une idée du corps arbitral du match Bénin-Sénégal comptant pour la cinquième journée des éliminatoires. Suivez à présent leur identité. La Confédération africaine de football, la CAF, a désigné un quator d'habitre de la République démocratique du Congo, RDC, pour officier la rencontre cruciale entre le Sénégal et le Bénin, s'inscrivant dans le cadre de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Jean-Jacques Ndalan Gambo, de la RDC, sera alors le juge central. Il sera assisté respectivement de ses compatriotes Olivier Kabené-Safari, de Guilé-Bangélé Nguila et de Yannick Malala Kabanga. David Koutougou-Yameogo du Burkina Faso a été également désigné par la CAF pour être le commissaire du match. Et parlant toujours de cette rencontre, les guépards du Bénin mettent tout en œuvre pour améliorer leur performance sur le terrain. Ce mercredi 14 juin 2023, les joueurs se sont réunis à la base pour une séance de décrassage matinal. Ces exercices permettent aux joueurs de réduire l'acide lactique et d'éliminer les couvertures. Les guépards du Bénin ne laissent rien au rasage. Ils sont également essentiels pour maintenir le niveau physique des joueurs et minimiser les risques de blessures. La séance de décrassage de ce mercredi matin témoigne de leur engagement envers l'amélioration constante de leur performance. En refermant cette page de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, nous parlons à présent de la Super Ligue Pro au Bénin. À une journée de la fin de cette ligue, chaque club est déjà situé sur son sort. Si depuis la journée précédente, Coton FC et Loto Poupo sont assurés d'être respectivement premiers et deuxièmes, les Dragons de l'UEME viennent d'être confirmés derniers. Battus 2-0 par Dynamo Dabome ce week-end, les Dragons sont derniers avec 16 points et 5 points de retard sur l'avant-dernier. Après 23 journées disputées, ils ont remporté deux matchs et fait 10 matchs nuls avec 11 défaites. Par ailleurs, les buffles du Borgou avant-dernier du championnat à une journée de la fin du championnat peuvent espérer quitter cette avant-dernier place s'ils arrivent à faire un match sans faute à la dernière journée et dans le même temps espérer que les requins de la Trontique fassent un faux pas ou tout au moins un match nul. Mesdames et Messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada